Qu'est-ce qu'on a fait parrainage en vue des élections de la présidentielle de 2024 ? M. Diallo, actuellement, on a fait parrainage en vue des élections de la présidentielle de 2024. Donc, c'est vrai que depuis qu'on a fait parrainage, c'est vrai qu'on a fait parrainage, depuis 2019, certains avocats ont fait parrainage par rapport à la fiabilité. Est-ce qu'on a fait parrainage d'une manière générale ? Vous savez, en réalité, le parrainage, c'est la réforme consensuelle de 1991 où le juge Fouke Bambaye est présidé. Entre-temps, on a fait partie de l'élection législative en 2017. Dans les élections, il y a 47 candidats. Il y a 47 candidats. Il y a 47 candidats. Il y a 47 représentants dans une salle de classe avec le représentant de la Sénat. Il y a 47 candidats, il y a plus de 10 000 voix. Je pèse bien mes mots. Vous avez la possibilité d'aller faire les vérifications. Il y a eu moins de 10 candidats. Il y a 10 000 voix. Ce n'est pas les mêmes et les mêmes. Il y a eu moins de 10 000 voix. Il y a une réforme et une mesure. C'est-à-dire que, dans l'élection présidentielle en 2019, Etat du Sénégal, après 2016, le président Makissal Wotewon a eu le référendum. En ce moment, il y avait 44 candidats, 5 ont été retenus lors des élections présidentielles en 2019. Par la suite, nous avons eu l'élection municipale, et récemment, par élection législative, nous avons aussi 47 candidats pour retenir 8. C'est un moyen de filtre. Je voudrais d'ailleurs attirer l'attention de tous les Sénégalais. Nous avons eu le parrainage, le plus important que le président Makissal Wotewon a eu le référendum. Nous n'avons pas eu le parrain, nous n'avons pas eu le carte d'entendre, nous n'avons pas eu le référendum, nous n'avons pas eu le référendum, nous n'avons pas eu le référendum, nous n'avons pas eu le référendum. Nous avons eu le référendum et le référendum. Nous avons eu le référendum à Amadou Ndiaye, en tant que c'est le référendum, Amadou Ndiaye, le numéro CMI 0084 01. Aujourd'hui, nous sommes avec ce que de Dakar. Nous avons eu le référendum à Amadou Ndiaye, 00 84 Kolda. Nous avons eu le référendum parce que c'est la même personne, mais nous n'avons pas duper aussi. Ils ont le fichier électoral Ces fichiers électoraux Ils sont 6,4 millions de sénégalais Ce sont des professionnels Ils sont au niveau de la direction générale des élections Après 2019 Comme les élections législatives Ils ont dit qu'ils sont en train de se faire En train de se faire Ils ont un choix de président de la République Et qu'ils sont en train de se faire Pour qu'ils ont dit la commission politique Les acteurs Ils ont accepté Que le contrôleur général L'actuel directeur général des élections De Tchendel Afal Ils ont dit la commission politique Et en ce moment Il y avait l'opposition Le pouvoir Les non-alignés Ils ont dit qu'ils ont dit Le jour où ils ont déposé le rapport Alors pourquoi nous attendons Pour attaquer à longueur de journée Le contrôleur général ? C'est vrai qu'ils ont le droit de réserve Mais c'est un grand commis de l'État Mais vous le fâtenez aussi Depuis Surtout en 2019 Surtout actuellement Une partie de l'opposition C'est vrai qu'ils ont fait un dialogue Mais ils n'ont pas répondu à ce dialogue Dans le parti L'ex-parti Il y a des questions Il y a des questions C'est vrai qu'ils ont dit Parce qu'il y a des questions Les gens ont dit Les guerres ont dit Il y a des questions Tout d'abord On a signé un protocole Et il y a des questions Ils ont dit Et cela a été fait à travers le monde. Si on parle, il y a des politiciens, des coordonnés, des acteurs, des sociétés civiles. Tout le monde est ici. Quand on parle, il n'y a pas de dialogue. Il y a un incarné, le garant de la Constitution. En ce moment-là, il faut que ces gens-là puissent considérer les réunis. Parce que quand on parle, on parle de l'homme seul. En conclusion, il faut alléger le parrainage. Si on parle de 0,6 voire 0,8% de l'électorat, on parle de l'homme, tu passes. On parle de 44 000, on parle de 58 000, on parle de parrainage. Mais si on parle de 7 régions, on parle de 2 000, si on parle de 2 fois 7,14, on parle de 30 000, même si on parle de 2 000, il y a une région, mais il y a des 40 000, on parle de 5 personnes, on parle de 6 000, même si on parle de 5 000. Et le parrainage des élus, je pense. Et le parrainage des élus ? C'est vrai que c'est vrai qu'il y a des opposants, dont Abdur Rahman Diouf, on a aussi cité par Djibout Fal, qui a dit qu'il a dit qu'il a récupéré des parrains, alors qu'il n'y a pas de soucis. Nous avons le pouvoir et nous souhaitons rester au pouvoir, raison pour laquelle nous allons suivre les instructions fermes du chef de l'État. C'est ce qui est chef d'ailleurs de la coalition, c'est ce qui est le parrainage. Même si nous avons le parrainage des élus, nous avons aussi le parrainage de la mairie. Mais si nous avons le parrainage citoyen, nous sommes une sous-coalition, mais nous allons suivre aussi ces instructions à la lettre. En tout cas, pour ma part, pour ma part, c'est un militant, qui est le président du Sénégal, nous avons le délégué régional du président Makissa Le Tan, nous avons dit que nous avons le parrainage, ce qui est une contribution aux coalitions. Nous sommes en politique, c'est de l'animation politique, ça nous permet d'être en contact permanent avec la base, ça nous permet de rencontrer nos militants, ça nous permet de discuter avec les frustrés. Une campagne à l'heure en quelque sorte. Non, 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 quelle une campagne ? Non, c'est une animation politique. L'animation politique te permet d'être en contact permanent avec ta base. Parce que, dans un pays où il y a une campagne, il y a une campagne pré-campagne. Et pré-campagne, nous avons bien fait des membres, d'autres personnes ont été en train de voir pour pouvoir travailler avec eux, pour pouvoir travailler avec eux. Raison pour laquelle, dans le parrainage, tous les membres, ils se font travailler avec eux, ils se font travailler avec eux, ils se font travailler avec eux, ils se font voir avec eux, ils se font travailler avec eux, les membres de la pièce d'identité, le numéro 117, c'est le choix du président Makissa Le Tan. Moi aussi, on a vu le mandataire de Sonko, Belégui, il peine à recevoir ses fiches de parrainage. Malgré la décision du tribunal de grande instance de Zéguin Chor. Est-ce que vous avez raison à l'opposition que vous êtes en train de bloquer des adversaires politiques ? Alors là, pas du tout. Vous savez, au Sénégal, nous avons une justice autonome et transparente. Ça aussi, il faut le rappeler. D'ailleurs, je suis très fier de le dire parce que Thaï, le plus grand partenaire est un souhait de ne pas vous déni par la justice. On a vu que le fichier électoral est, maintenant, 6 millions, 3 millions ou 4 millions de dollars. Alors, il faut que dans ce cas, Thaï, il faut que vous dénigrez la justice. Il faut que vous disez, qu'il faut que vous sentez. Il y a maintenant peut-être 6,3 millions d'euros à 6,4 millions d'euros. En tout cas, il y a beaucoup de fichiers électoraux. Il n'y a pas de parrainages, il n'y a pas de fichiers. Comme c'est un dossier pendant, et que l'État du Sénégal a aussi des travaux, des agents judiciaires dans l'État, qui sont dans les ligues, et qui se réunissent dans les pales, et qui sont dans les pales de l'État. Tout le monde sait qu'on est au Sénégal. Justement ce que nous avons, les gens doivent vous féliciter. Les journalistes et les militaires, leur travail, leur travail, pour que l'on soit dans l'État du Sénégal, on se remercie à tous les quatre, bravo, parce que nous sommes félicités les hauts magistrats émérites au Sénégal. Sous-titrage ST' 501